Musique Salut les makers, Crazy Doob pour la suite de la série de vidéos sur GRBL Voilà dans la vidéo précédente je vous expliquais un petit peu la marche à suivre pour installer GRBL Et le paramétrer en fait avant installation sur l'Arduino Voilà là on va parler aujourd'hui du paramétrage vraiment du firmware Donc en fait toutes les données relatives purement à la machine C'est à dire le nombre de pas par millimètre etc Et puis la présence de capteurs etc On va voir ça un petit peu ensemble Donc pour rappel moi j'utilise toujours Universal J'ai le code sender qui fonctionne très bien Donc on ira dans settings, firmware settings Et là on retrouvera en fait toutes les valeurs à paramétrer A savoir qu'on peut très bien recopier en fait en ligne de commande dans un autre logiciel On tape par exemple $13 égale à 0 Et donc on viendra paramétrer ici le report de cote en pouces ou en millimètres On pourra le paramétrer comme ça Moi j'utilise ce logiciel là depuis longtemps Ça fonctionne très bien Et le paramétrage du firmware est très pratique Donc voilà ça me convient parfaitement Donc en fait le but de la vidéo c'est déjà vous expliquer ça Et vous indiquer également en fait que j'ai travaillé un petit peu pour vous J'ai reçu pas mal de messages privés Concernant le paramétrage un peu plus fin de GRBL C'est vrai qu'on trouve pas mal de tutoriels comme j'ai fait précédemment sur l'installation Mais pas réellement sur le paramétrage en profondeur Donc je vous ai fait un petit programme en VBnet Qui vous permettra en fait de générer une configuration Qui aura juste un important en fait dans Universal J-Code Sender Ou dans un autre logiciel capable de lire du J-Code Donc le premier encart en fait va être ici Va concerner le calcul du nombre de pas par millimètre On se rend bien compte qu'en fonction du type d'entraînement Que ce soit par vis ou par courroie en fonction du nombre des degrés par pas du moteur Et du paramétrage en fait des ce qu'on appelle les micro-steps Les petits cavaliers ou les petits sélecteurs pour le contrôleur En fait pour les petits contrôleurs 49-88 Que le moteur devra délivrer plus ou moins de pas pour parcourir un millimètre Donc on va venir le calculer en fonction de la machine et en fonction de l'électronique Donc on va commencer un petit calcul assez simple Donc on va considérer qu'on a un entraînement par vis sans fin Que le moteur fait 1,5 degrés par pas Donc ça c'est le standard pour les petits moteurs NEMA Pour retrouver la valeur du vôtre il suffit de taper sur Google Data Sheet et puis suivi de la référence de votre moteur Et puis vous retrouverez les informations là dessus Le 1,16 de pas c'est ce que j'utilise en général pour du guidage par vis Bah voilà en fait ça va dépendre des petits cavaliers Que vous aurez mis en dessous de vos 49-88 Ou de la façon dont vous aurez paramétré vos TB6600 avec les petits sélecteurs blancs On va avoir un guidage par vis M8 ici Donc on pourra faire calcul et on va obtenir notre nombre de pas pour parcourir un millimètre Voilà enfin pas micro pas J'ai mis pas mais bon en réalité il y aura les micro pas ici Donc ça va fausser ce sera plus réellement des pas Une petite fonction en fait ici pour venir nous les copier automatiquement Donc on voit il vient de se copier directement dans la configuration Donc on va considérer qu'on a les trois mêmes moteurs Après si vous avez des guidages différents par axe Il faudra recalculer séparément Et vous pouvez les copier ici Donc pour notre nombre de pas par millimètre On est tranquille c'est réglé Ici pour les inversions d'axe Voilà moi je vous avais expliqué un petit peu le fonctionnement ici On peut inverser le signal de sortie en fait pour le sens de déplacement Et le nombre de pas Donc on pourra recalculer directement les choses ici Donc c'est soit on inverse le signal soit on inverse la direction Et on peut inverser également le sens en mise à zéro des axes Donc en fait ici on va venir juste cliquer Savoir si on veut inverser un axe 2 ou pas Donc là on va trouver ça rigolo On va inverser x et z Il va nous calculer la valeur Donc il nous le met pas en binaire Il nous le met directement en décimal Mais à savoir que de toute façon ce sera important en décimal dans GRBL Une fois que c'est calculé Bah pareil des petits boutons Si on veut faire une inversion d'axe classique Donc on voit que c'est venu se copier ici Si on veut une inversion de pulsation de POP Bah pareil ça va se copier Et les axes de mix à zéro qui seront ici Voilà on peut pas plus simple je pense Voilà ici on va paramétrer la vitesse de déplacement max Donc c'est à dire la machine à quelle vitesse maximum elle peut aller Ça va correspondre en fait à la vitesse de déplacement hors usinage Donc la commande G0 en Gcode Voilà ça ça sera à définir Il est important de faire des essais Parce que si vous mettez une vitesse de déplacement maximum trop élevée Le contrôleur et le moteur en fait peut louper des pas Du coup vous allez fausser vos positions Donc il est important de faire quelques essais en fait Et de définir la vitesse maximum à laquelle la machine peut tourner avant de sauter des pas L'accélération Donc ça je vous avais expliqué C'est à paramétrer en fonction un peu de la résistance mécanique de votre machine On comprend qu'une machine qui est très souple On peut faire des démarrages très rapides Par exemple sur un laser on a aucune contrainte mécanique Je vais dire presque Donc on peut faire une accélération Il est même plutôt important de faire une accélération importante Pour éviter que le laser brûle trop à un endroit Si on comprend bien si ça accélère progressivement Au début du mouvement le laser va beaucoup prendre de matière Et beaucoup moins une fois qu'il aura atteint sa vitesse de pointe A côté de ça si on utilise un Dremel pour une gravure ou quelque chose comme ça Et qu'on a de la résistance mécanique Là on mettra une accélération un petit peu plus basse Pour laisser le temps à la machine de prendre ses tours sans la forcer Le déplacement maximum par axe Donc ça je vous disais en fait c'est lié au buté logiciel Voilà en gros c'est une fois que la machine est à zéro Qu'elle a fait son cycle de mise à zéro Si on demande un déplacement en G Enfin mettons G0, X Et en dépassant la valeur du déplacement maximum En fait la machine va se mettre en défaut Voilà c'est une butée logicielle Comme je disais moi je ne recommande pas forcément de la mettre en place Parce que ça génère quelques petits soucis Enfin voilà j'ai eu des petits problèmes avec ça Donc moi personnellement j'ai laissé tomber cette partie là La partie suivante va correspondre en fait à la mise à zéro des axes Ce qu'on appelle le homing Donc sur l'universal G-Code Sender on va le retrouver ici Donc là on sera obligé d'activer les butées physiques Ça c'est nécessaire puisque c'est ça qui va Ces petites butées qui vont être utilisées pour détecter le zéro Si on active les butées physiques Donc dans ce cas on peut activer le cycle de mise à zéro des axes Donc le homing Donc en gros si on le désactive on n'aura juste pas accès à ce petit bouton La version des axes donc on a déjà calculé La vitesse de retour en butée Alors en fait quand la mise à zéro va se faire La machine va d'abord revenir en grande vitesse sur le zéro Quitter ensuite d'une petite distance Donc cette distance là La position en fait Et après revenir en petite vitesse Se reposer sur le capteur C'est à dire qu'en gros pour éviter de faire une petite vitesse Si la machine est en bout de course Voilà elle revient vite Et après elle refait un deuxième mouvement Pour vraiment se placer de manière plus précise Ça va que là il y a un petit bug d'affichage Mais bon voilà il y a la grande vitesse aussi qui apparaît La petite là il n'y en a qu'une Mais voilà c'est un petit bug d'affichage Il ne faut pas vous inquiéter Vous n'aurez pas le souci Le délai d'antiparasite Donc ça on n'y touche pas C'est une petite valeur Qui évite des petits bugs pendant la mise à zéro Donc ça on le laisse à 250 Il n'y a pas de souci Donc là on retrouve nos inversions d'axe Qu'on a calculé tout à l'heure La version du signal stepper enabled C'est à dire si l'arduino ou un autre contrôleur Envoie un signal zéro Pour que le stepper enabled soit activé Il n'y a pas de souci Mais si jamais votre contrôleur a besoin d'un 5V Et d'un 0V Dans ce cas là il faut l'inverser En gros si vos moteurs ne tournent pas Quand vous mettez ce paramètre à zéro Dans ce cas vous pouvez essayer d'inverser le signal Ça peut vouloir dire que le contrôleur En fait ne reçoit pas le bon signal Et du coup bloque les moteurs Les fins de course Donc c'est savoir si c'est des fins de course Normalement ouvert, normalement fermé En général c'est plutôt du normalement ouvert Mais bon voilà si vous avez câble à l'envers Ça permet de ne pas devoir tout refaire La version du signal propre Donc là c'est si on utilise un petit détecteur Non mécanique on va dire La durée de pulsation pour un port En fait ce sera à définir pareil que tout à l'heure En fait sur le datasheet Ça dépendra en fait de votre contrôleur Si c'est des 4988 ou des TB6600 Ils auront besoin d'un délai particulier Pour être reconnu en fait Enfin que le signal soit reconnu dans le contrôleur Le délai avant et mis IDLE Bon ça vous pouvez le laisser par défaut aussi C'est le temps en fait que le En gros que le mouvement se termine Avant que la machine se mette en pause On va dire entre deux commandes Si vous voulez des pouces ou des millimètres Donc là on a bien marqué que le millimètre C'est non coché Activer les butées logicielles On en parlait tout à l'heure Moi ça je ne vous le recommande vraiment pas Et puis les petits réglages Junction, deviation et arc tolérance Je n'ai jamais touché Voilà c'est pour la précision des axes Et des commandes G2, G3 Voilà je les ai toujours laissés par défaut Je n'ai jamais eu de soucis Donc là on peut considérer en fait Que notre paramétrage on va dire Est bon donc on le valide Donc on voit ici que toutes les valeurs Se sont bien mises en place Il n'y a pas de soucis Donc là en fait on va avoir plusieurs solutions C'est soit on va le copier En fichier directement Donc on va le mettre comme ça dans le bureau On va mettre Gcode Firmoire .nc Voilà Donc là on l'a sauvegardé Soit après on peut faire un recopier Collé Donc on copie la ligne qui nous intéresse Et on vient le recoller dans les commandes là-haut En fait Ou les recopier directement à la main Ça fait même une troisième technique C'est-à-dire qu'on peut recopier les valeurs Qu'on a là Directement dedans Ou les mettre en commande Par exemple si on fait $10 égale 3 On ne met pas la petite partie derrière Voilà J'erbe et elle Il va nous prendre la commande Mais l'avantage de mon logiciel Parce qu'il est quand même bien foutu C'est que le fichier qui a été généré Il y a quelques instants Qui va être Qui va être Gcode firmware Donc qui est ici On va venir l'ouvrir Voilà Et en fait Une fois qu'il est ouvert On l'envoie Et en fait Il va s'exécuter tout seul Et nous faire notre paramétrage Automatiquement Voilà On va savoir qu'il y a quelques erreurs Des petites choses qui sautent entre deux Voilà C'est parce qu'en fait Je mets des petites poses entre les commandes Parce que sinon Il y a des petites erreurs qui génèrent Et le problème C'est qu'il y a certaines valeurs Qui ne passent pas forcément Parce que c'est trop lent Ou trop rapide Donc s'il y a un souci En fait Vous le repassez plusieurs fois Et voilà Vous voyez Sur cette fois-ci On n'a plus d'erreur En fait J'ai mis des petites poses Entre chaque commande Pour éviter le souci Mais bon C'est Voilà Ça reste un petit peu De l'artisanale aussi Comme on dit Après Une fois que tout est paramétré C'est bon On peut retourner Vous pouvez aller vérifier Et normalement Voilà Tous nos paramétrages Ont été recopiés Comme il faut En principe Voilà Voilà Je pense qu'on a fait À peu près le tour Je pense que ça vous facilitera Quand même pas mal la vie Donc à savoir J'ai mis aussi Au niveau du calculateur Quelque chose qui n'est pas du tout Lié à GRBL C'est Voilà Pour l'imprimante 3D Si vous avez un extrudeur Ça vous permet aussi De calculer Le nombre de pas Par millimètre d'extrusion En fonction du diamètre de galet Etc Comme j'avais un petit calculateur A faire Soit en direct Soit avec réducteur Ça vous pouvez l'utiliser Pour l'imprimante 3D Mais par contre Tout le reste Il sera du coup inutile Voilà J'ai fait le tour Si vous avez des questions Des commentaires C'est juste en dessous De la vidéo Que ça se passe Un petit pouce vers le haut Ça serait sympa Ça fait toujours plaisir Pensez à vous abonner également Et je vous dis À bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz